Je vais vous assurer la formation d'initiation gratuite « Devenir consultant qui est HSE ». Ce qui dit « qui est HSE », il s'agit des trois référentiels. Le référentiel ISO 9001, il traite la première lettre qu'il en a. Les deux deuxièmes lettres HS, c'est le référentiel ISO 45001, santé, sécurité et au travail. Et la quatrième lettre, la dernière lettre, c'est le système de management environnemental. C'est la norme ISO 14001. Concernant ce soir, nous allons, étant donné que le temps ne permet pas de voir tous les trois domaines, donc je vais se focaliser sur l'hygiène et la sécurité, la santé et la sécurité. Et pour les prochaines séances, nous allons voir ensemble que ce soit la qualité, que ce soit l'environnement. Donc, pour ce soir, notre objectif pédagogique, c'est de connaître les chapitres de la norme ISO 45001. Bien sûr, c'est sa première version, la première édition en 2018. Il n'y a pas de deuxième édition, pas encore, mais elle est en train d'être révisée. Et dans cette fameuse norme ISO 45001, il y a le processus de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Ce qu'on va voir ensemble, et je vais vous faire comprendre ce processus. La finalité de cette formation, c'est la formation ISO 45001, vous permettra d'appréhender les concepts fondamentaux de la santé et de la sécurité au travail. Notre planning de ce soir, comme évoqué tout à l'heure, donc je vais vous présenter une présentation générale de la norme ISO 45001. Et je vais s'approfondir dans le paragraphe de cette norme ISO 45001, le paragraphe 8.2, qui traite le volet préparation et réponse aux situations d'urgence. Donc, bien sûr, je vais vous informer que la norme ISO 45001, comme les autres normes de la qualité ISO 9001 et l'autre norme de l'environnement ISO 14001, Toutes ces normes comportent 10 chapitres. Mais l'information qui vous intéresse, c'est que les exigences que l'organisme qui a l'intention de mettre en place un système de management, que ce soit qualité, que ce soit hygiène, sécurité, que ce soit environnement, que ce soit un système intégré QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement, Les exigences commencent à partir du chapitre 4. Donc, les trois premiers chapitres ne comportent pas d'exigences. Ce sont des chapitres à titre d'information. En ce qui nous concerne, concernant ce soir, ce sont les exigences. Qu'est-ce qu'un organisme, qu'est-ce qu'une société doit faire, le verbe devoir doit faire, pour avoir un système de management conforme à l'exigence, conforme au référentiel international, que ce soit qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et ce soir, nous allons voir ensemble les exigences du référentiel ISO 45001, système de management de la santé et de la sécurité au travail. Tout d'abord, la première exigence, dans le chapitre 4, c'est la compréhension de l'organisme et de son contexte. Ici, il faut comprendre, c'est une exigence, de déterminer les enjeux internes et externes pertinents. Effectivement, en fait, les chapitres et les paragraphes des trois référentiels, 9001, 14001, 45001, ce sont sous forme de chapitres avec un ordre bien défini et c'est une séquence d'étapes bien définies. Donc, lorsqu'on dit 4.1, c'est la première étape au sein du chapitre 4. Le 4.2, c'est la deuxième étape dans le chapitre 4. Et lorsqu'on va évoquer dans quelques minutes le chapitre 5, donc le chapitre 5, c'est une deuxième étape par rapport au chapitre 4, etc. Donc, tout ça, ce sont des étapes successives que l'ordre ne peut pas être inversé. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer par le chapitre 6, 7 ou bien 8, avant le chapitre 4 ou bien avant le chapitre 5. Ça, c'est une information très importante. Donc, j'ai dit que la première étape au sein du chapitre 4, la première exigence, c'est qu'il faut déterminer les enjeux, que ce soit interne à l'organisme, que ce soit externe à l'organisme, et bien sûr, on se focalise uniquement sur les enjeux pertinents. La deuxième étape dans le chapitre 4, c'est la détermination des besoins et attentes. Tout d'abord, des travailleurs et autres parties intéressées. Bien sûr, aussi, ici, on va se concentrer uniquement sur les besoins et attentes pertinents, les plus importants, c'est-à-dire qui ont une influence sur notre système. Après avoir compris l'organisme et son contexte, après avoir compris les besoins et attentes des travailleurs et des autres parties intéressées, on va passer à la détermination de notre périmètre d'application de notre système de management de la santé et sécurité au travail. Qu'est-ce que ça veut dire, détermination du périmètre d'application ? Ça veut dire le champ d'application de notre système. C'est-à-dire, quelles sont les activités de notre organisme que les exigences de notre système sont applicables à ces activités ? Par exemple, à titre d'exemple, on peut citer la fabrication d'appareils médicaux ou bien les services de nos travaux publics, etc. Par la suite, la quatrième étape dans le chapitre 4, c'est le fait de déterminer quels sont les processus et bien sûr, quelles sont les interactions entre ces processus. Pour répondre à la première question, quels sont les processus, à titre d'exemple, on peut citer les processus d'approvisionnement, le processus de contrôle qualité, le processus de santé et sécurité au travail, le processus de fabrication, le processus commercial, le processus marketing, etc. Bien sûr, les processus peuvent différer d'un organisme à un autre. Ça, pour répondre à la première question. Pour répondre à la deuxième question, quelles sont les interactions entre les processus ? Bien sûr, la réponse de cette question, la réponse à cette question, c'est la définition des éléments d'entrée, ce que dit interaction, dit élément d'entrée et élément de sortie pour chaque processus. Donc, nous devons définir pour chaque processus qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément d'entrée et qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément de sortie. Et bien sûr, lorsqu'on dit qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément d'entrée, qu'est-ce qu'il doit avoir comme élément d'entrée, ce n'est pas suffisant. Il faut définir chaque élément d'entrée, d'où il vient, de quel processus il vient, et chaque élément d'entrée, quelle est sa destination, quel est le processus, qu'on doit lui livrer, l'élément de sortie de notre processus. Ça, en ce qui concerne le 4.4 système de management, de la santé et de la sécurité au travail. On va passer au chapitre 5. Bien sûr, c'est la deuxième étape par rapport au chapitre 4. Donc, cette deuxième étape, le chapitre 5, il traite le leadership et la participation des travailleurs. Bien sûr, ce que dit leadership, dit leadership et engagement. C'est-à-dire, il doit y avoir un engagement par rapport à notre système de management, de la santé et de la sécurité au travail. Par la suite, la deuxième étape dans notre chapitre 5, c'est la politique de la santé et de la sécurité au travail. Bien sûr, tout organisme qui a l'intention de mettre en place un système de management de la santé et de la sécurité au travail et qui a l'intention par la suite, après avoir mis en place le système, il doit mettre en œuvre son système et par la suite, s'il a l'intention de certifier son système avec un certificat ISO reconnu à l'échelle internationale, il doit établir une politique de la santé et de la sécurité au travail. Cette politique doit, lorsqu'on dit doit, c'est une exigence, doit comporter certains engagements, certains à la fin S, engagements à la fin S. je vais vous présenter quels sont les engagements que doivent comporter cette fameuse politique de santé et de sécurité au travail. Donc, nous sommes aussi, nous sommes ici au 5.2, notre politique de santé et de sécurité au travail. Donc, notre politique doit comprendre c'est l'engagement, sinon, elle sera non conforme par rapport à notre référentiel ISO 45001. Le premier engagement, c'est l'engagement à procurer des conditions de travail sur et saines pour la prévention des traumatismes et pathologies liées au travail et qui sont appropriées à la finalité, à la taille et au contexte de l'organisme, ainsi que à la nature spécifique de ces risques pour la santé et sécurité au travail et de ces opportunités pour la santé et sécurité au travail. Donc, ça, c'est le premier engagement à procurer des conditions de travail sur et saines et le deuxième engagement que doit comporter notre politique de santé et de sécurité au travail, c'est l'engagement à satisfaire aux exigences légales et autres exigences. Qu'est-ce que ça veut dire autres exigences par rapport aux exigences légales ? On peut citer les clauses contractuelles avec nos prestataires externes, avec nos fournisseurs. On peut citer aussi les clauses contractuelles avec nos clients, etc. Le troisième engagement que doit comprendre notre politique, c'est l'engagement par rapport à l'élimination des dangers et à la réduction des risques pour la santé et sécurité au travail. Bien sûr, tous ces engagements doivent être exprimés par la direction parce que c'est elle qui est établie, qui met en œuvre et qui met à jour cette fameuse politique de santé et sécurité au travail. Le quatrième engagement c'est l'engagement pour l'amélioration continue du système de management de la santé et sécurité au travail. Le dernier engagement, le cinquième engagement que doit comprendre notre politique de santé et sécurité au travail, c'est l'engagement à la consultation et à la participation des travailleurs et quand il existe des représentants des travailleurs. Ici, la consultation et la participation des travailleurs, la norme a bien détaillé ce volet dans le chapitre le chapitre 5.4. Voilà, consultation et participation des travailleurs. Donc ça, en ce qui concerne la politique, santé et sécurité au travail. Je récapitule un peu. Donc nous avons commencé par la première étape leadership et engagement. Nous avons bien exprimé les engagements. Nous avons bel et bien établi notre politique et bien sûr la mettre en œuvre et la mettre à jour. Par la suite, il faut déterminer quels sont les rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme. Et ça, on peut le justifier sur le plan pratique lors de la mise en place d'un système de management avec les deux méthodes. La première méthode, c'est l'organigramme et je dis bien et et c'est pas où et l'établissement des fiches de fonction. Chaque fiche de fonction doit comprendre deux volets. Le premier volet, rôle et responsabilité, c'est-à-dire chaque fonction, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle doit exécuter, de quoi elle est responsable. Et le deuxième volet, ce sont les autorités, c'est-à-dire le pouvoir. Qu'est-ce qu'elle peut, le verbe pouvoir et non pas le verbe devoir. Le verbe devoir, c'est les rôles et responsabilités. Mais le verbe pouvoir, qu'est-ce qu'elle peut faire, ce sont les autorités. À titre d'exemple d'autorité, si on peut citer l'exemple de la fiche de fonction de notre fameux responsable de la santé et de la sécurité au travail, on peut lui donner le pouvoir d'arrêter un travailleur de son travail s'il ne respecte pas les consignes de la santé et de la sécurité au travail. Une fois nous avons terminé cette troisième étape, rôle, responsabilité et autorité au sein de l'organisme, on peut passer bien sûr à la quatrième et dernière étape dans notre chapitre 5, c'est la consultation et la participation des travailleurs. Ce sont deux notions, ce sont deux volets différents. La consultation dans notre référentiel ISO 45001, la consultation, voilà la consultation. Donc notre référentiel, il a exigé le verbe de voir, il a exigé de mettre l'accent sur la consultation des travailleurs non encadrants, je dis bien non encadrants, on peut le souligner, non encadrants, concernant neuf sujets. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf sujets. Qu'on aura l'occasion dans le futur de les voir en profondeur pour les comprendre en détail. Tandis que la participation, donc nous avons dit qu'il y a deux volets. le volet consultation et le volet participation. Donc, le volet consultation, il concerne neuf sujets, tandis que le volet participation, il concerne uniquement sept sujets. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept sujets. Bien sûr, qu'on peut avoir l'occasion dans le futur de les voir plus en détail étant donné que le temps de cette séance d'initiation ne permet pas de voir tout le détail du référentiel. Ça, c'est la quatrième et dernière étape de notre chapitre cinq. Maintenant, je récapitule un peu. Nous avons dit qu'il faut commencer par voir le contexte de l'organisme. Nous avons dit qu'il s'agit de comprendre l'organisme, de comprendre les besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées, la détermination de notre champ d'application de notre système, la détermination de notre système de management. Par la suite, nous avons évoqué la notion de leadership, participation des travailleurs, sans oublier, bien sûr, notre fameuse politique, les différents rôles, autorités, responsabilités, les différentes fonctions et consultation et participation. Maintenant, on va passer à la grande étape et au chapitre 6, la planification. Donc, maintenant, on va commencer à planifier tout ce qui concerne les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. et ça, c'est la première planification. J'anticipe un peu la deuxième planification concernant les actions pour atteindre les objectifs de la santé et de la sécurité au travail. Donc, je reviens à la première planification qui concerne les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. Bien sûr, ici, il faut identifier quels sont les dangers et il faut évaluer les risques et opportunités. par la suite il faut déterminer quelles sont les exigences légales et autres exigences que nous avons vues tout à l'heure que notre politique comprend l'engagement à satisfaire à ces exigences légales et autres exigences. quatrième sous-étape de 6.14 c'est la planification des actions pour achever le 6.1 par la suite nous avons dit qu'il faut déterminer quels sont nos objectifs de santé et sécurité au travail et bien sûr après avoir déterminé les objectifs il faut planifier les actions pour le 6.1 pour atteindre les objectifs de la santé et sécurité au travail que nous avons déjà définis et comme ça on peut on peut passer au chapitre 7 la logique de la chose la logique de la chose lorsqu'on a dit planification c'est à dire c'est quelque chose à faire dans le futur mais pour faire quelque chose dans le futur il doit y avoir quand même des ressources que ce soit humaine que ce soit matériel que ce soit documentaire qui vont nous permettre à réaliser ces actions qui ont été planifiées dans le futur c'est la raison pour laquelle après le chapitre 6 planification il y a le chapitre 7 support donc le chapitre 7 il va supporter la réalisation de la planification du chapitre 6 comment il va supporter il va nous fournir les ressources nécessaires il va nous fournir les compétences nécessaires il va nous fournir tout ce qui est sensibilisation prise de conscience il va nous fournir qu'est-ce qu'il faut communiquer que ce soit en interne que ce soit en externe il va nous fournir aussi toute la documentation nécessaire pour pouvoir réaliser ce qui a été planifié au sein de notre fameux chapitre 6 donc comme j'ai évoqué au début de notre séance les chapitres sont bien ordonnés et la séquence de la numérotation de nos chapitres ne peut pas être permettée ne peut pas être modifiée si on parle du chapitre 6 planification on ne peut pas changer le chapitre 6 dans un autre emplacement de même le chapitre 7 et tous les autres chapitres je vais entrer un peu en détail dans le paragraphe 7.2 j'espère que je veux entrer en détail dans tous les paragraphes mais malheureusement le temps de notre cette séance ne permet pas j'espère bien qu'il y aura d'autres séances pour vous faire comprendre le détail de chaque exigence au sein de notre référencière mais on va profiter du temps pour voir quelques notions et quelques paragraphes en détail donc le 7.2 dans notre référencière il traite les compétences voilà notre 7.2 lorsqu'on dit compétences il il y a quatre exigences l'organisme doit faire quatre choses quatre exigences et je répète encore une fois même au sein des paragraphes lorsqu' lorsqu'il y a des exigences ce sont aussi des étapes on ne peut pas permettre le petit A à la place du petit B ou bien à la place du petit C donc il faut lors de la mise en place et lors de la mise en oeuvre de notre fameux système de management de la santé de la sécurité au travail nous devons commencer par le petit A qu'est-ce qu'il comprend ce petit A ce petit A nous exige à déterminer les compétences nécessaires des travailleurs qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les performances en santé et sécurité au travail qu'est-ce que ça veut dire compétences nécessaires des travailleurs ça veut dire les compétences requises qu'est-ce que ça veut dire encore une fois compétences requises ce sont les compétences théoriquement qu'on doit avoir au sein de notre système au sein de notre organisme sur le plan pratique on n'a pas encore ces compétences mais on les a déterminées noir sur blanc au sein de nos fiches de fonctions chaque fonction qu'est-ce qu'elle doit comporter comme compétences pour réaliser ses rôles responsabilités et autorités convenablement donc pour le moment on parle de compétences nécessaires de compétences requises de compétences théoriquement exigées étant donné que notre système nous a exigé d'avoir des compétences la logique de la chose qu'on doit vérifier qu'on doit évaluer si nos travailleurs que nous avons sélectionnés que nous avons recrutés est-ce qu'ils possèdent ces compétences requises maintenant le petit B on va s'assurer la deuxième étape on va s'assurer on va s'assurer si nos travailleurs sont compétents oui ou non le petit B s'appelle les compétences acquises petit A compétences requises petit B compétences acquises acquises sur la base d'une formation initiale aux professionnels ou d'une expérience appropriée petit C troisième étape la troisième étape c'est par rapport au résultat du deuxième étape qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure nous avons dit que la deuxième étape c'est l'évaluation c'est la vérification est-ce que nos travailleurs sont compétents oui ou non si on va supposer le résultat de notre évaluation il s'agit qu'il y a des compétences qui manquent par rapport au petit A par rapport à ce qui est nécessaire d'avoir c'est-à-dire les compétences acquises sont inférieures aux compétences requises dans ce cas on va passer à mener des actions pour acquérir et mettre à jour les compétences nécessaires et bien sûr une fois nous avons mené des actions il faut évaluer l'effectivité et l'efficacité de ces actions je vais m'approfondir sur ces deux petites notions si vous voyez très bien que chaque phrase chaque notion chaque mot au sein de notre référentiel nécessite une profondeur de compréhension et bien sûr et bien sûr cette profondeur de compréhension va nous permettre de bien mettre en place notre système en tant que consultant puis HSE alors je commence par l'effectivité l'effectivité c'est la réalisation de ces actions est-ce qu'elles sont effectivement réalisées tandis que l'efficacité c'est comme son nom le dit est-ce que les actions de formation ou bien n'importe quelle autre action qui a été menée est efficace c'est-à-dire est-ce que nous avons atteint nos objectifs oui ou non pour y valier une action de formation je vais vous partager deux formulaires qu'on peut utiliser sur le plan pratique pour justifier que nous sommes en train d'évaluer l'action qui a été menée pour acquérir et mettre à jour les compétences nécessaires que nous avons choisi de mener une action de formation donc il y a deux types d'évaluation d'une action de formation il y a l'évaluation à chaud voilà comment on peut évaluer à chaud une action de formation donc on va poser la question si l'accueil qui vous a été réservé est-il que ce soit excellent bon passable ou mauvais on va poser l'action aussi concernant l'animation est-ce que l'expérience pratique du terrain du formateur vous a-t-elle paru riche convenable pauvre ou insuffisante est-ce que les explications données par le formateur vous ont-elles paru très claires suffisamment claires un peu flots insuffisantes est-ce que le formateur a-t-il illustré ses argumentations par des exemples concrets que je suis en train de faire maintenant avec vous je suis en train d'argumenter ce qui est défini et exigé au sein de notre référentiel par des exemples concrets voilà un exemple de formulaire qu'on peut l'utiliser sur le plan pratique pour justifier notre conformité par rapport à l'évaluation d'une action de formation aussi dans l'évaluation à chaud on peut citer la question pour évaluer le formateur avait-il des problèmes d'expression est-ce que les documents fournis sont-ils riches complets incomplets médiocres les moyens pédagogiques utilisés sont-ils très satisfaisants satisfaisants médiocres ou inadaptés l'apport correspondait-il au programme annoncé globalement estimez-vous que ce stage est très utile utile peu utile ou inutile on peut poser aussi la question quand on vous âgez-vous de mettre cette formation en application tout ça c'est un formulaire d'évaluation d'une action de formation c'est une évaluation à chaud mais bien sûr nous devons nous devons effectuer l'évaluation de l'efficacité et l'évaluation de l'efficacité on peut utiliser ce modèle de formulaire pour justifier notre évaluation de l'efficacité de notre formation alors ici on va mettre le thème de la formation par exemple initiation gratuite devenir concier donc HSE les personnes concernées ce sont vous tous les participants avec les nombres des personnes objectifs de la formation nous avons tout à l'heure parti nous avons tout à l'heure évoqué notre objectif pour ce soir c'est de connaître les chapitres de la norme ISO 45001 et de comprendre le processus de la préparation et réponse aux situations d'urgence par la suite le responsable de l'évaluation de l'efficacité par la logique de la chose chaque chaque personne qui a été formée c'est son supérieur hiérarchique qui va évaluer l'efficacité de cette action de formation après avoir définir tout ça s'il y a peut-être une observation ou une action à faire et maintenant on va passer à l'évaluation proprement dite donc il y a quatre critères d'évaluation de l'efficacité on va mettre des notes ici pour chaque critère quels sont les quatre critères d'évaluation de l'efficacité les voilà les quatre critères voilà le barème des notes qu'on peut les mettre pour chaque critère alors le premier critère est-ce que la personne qui a été formée à utiliser ce qu'il a appris en formation à leur poste de travail utilisation de ce qu'il a appris en formation à leur poste de travail on peut noter par exemple ici 100% je vais mettre ici à titre d'exemple Jessica Fondo si vous permettez bien sûr donc Jessica Fondo elle a obtenu 100% pour le premier critère le deuxième critère c'est le comportement professionnel nouveau ont été mis en adopter est-ce qu'il y a après après que Jessica a été formée est-ce qu'il y a des comportements professionnels nouveaux ont été mis en l'adopté nous avons remarqué nous par exemple en tant que supérieure hiérarchique nous avons observé qu'il y a 75% presque atteint cet objectif donc on peut mettre ici 75% vous remarquez ici que la note globale elle est en train d'être mettre à jour à chaque note pour chaque critère donc ici 75% la moyenne c'est 88% maintenant on va passer au troisième critère d'évaluation de l'efficacité l'impact de la formation sur les résultats de l'entreprise bien sûr Jessica elle a pu faire gagner l'entreprise après avoir effectué cette formation de santé et sécurité au travail elle a pu faire gagner l'entreprise de de montant bien déterminé en réduisant les nombres de jours d'absence suite aux accidents de travail donc on va mettre ici 100% le troisième critère la moyenne va modifier automatiquement elle devient 92% le quatrième critère est-ce qu'il y a des bénéfices et des économies réalisées est-ce qu'ils sont supérieurs au coût total de leur formation cette formation elle est gratuite je suis très fier pour vous et bien sûr nous avons réalisé des bénéfices et des économies suite à la réalisation de de cette formation étant donné que nous avons que Jessica elle a fait gagner son entreprise en réduisant le nombre de jours d'absentéisme suite aux accidents de travail donc je vais mettre aussi 100% la note globale c'est 94% donc ça c'est un exemple d'évaluation d'une efficacité d'une action de formation je reviens à le fameux référentiel ISO 45001 et je vais citer la quatrième étape la quatrième exigence c'est le fait qu'on doit conserver des informations documentées appropriées comme preuve des dites compétences qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on va pas dire qu'on va pas se suffire de dire que Jessica est compétente il faut donner des preuves documentées sinon on peut pas être conforme à cette exigence de conservation d'informations documentées appropriées comme preuve des compétences j'espère que vous êtes en train de me suivre et de me comprendre maintenant je reviens à ce que nous sommes en train de présenter donc nous sommes ici le 7.2 le volet compétences donc le chapitre 7 des ressources il faut il faut déterminer et mettre à disposition toutes les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ce qui a été planifié au sein de notre chapitre 6 planification bien sûr pour réaliser ce qui a été planifié nous devons être compétents sinon on ne peut pas réaliser ce qui a été planifié bien sûr pour réaliser ce qui a été planifié il faut sensibiliser et faire les prises de conscience nécessaires aux travailleurs pour bien réaliser ce qui a été planifié aussi je répète encore une fois pour pouvoir réaliser ce qui a été planifié il faut bien évidemment communiquer que ce soit en interne que ce soit en externe et bien sûr notre fameuse documentation de notre système de management de la santé et de la sécurité au travail ici il y a trois volets il y a le volet création création bien sûr la grande partie de création de notre système de commentaires est réalisée lors de la mise en place de notre système mais n'empêche après la mise en place de notre système que ce soit après un mois après une année après x années on peut créer de nouveaux documents pour enrichir pour améliorer notre système documentaire donc ça c'est le premier volet le volet création bien sûr ce qui a été créé peut évoluer c'est la raison pour laquelle le deuxième volet c'est la mise à jour de ce qui a été créé et tout ça bien sûr doit être réalisé avec une maîtrise de nos informations documentées après avoir achevé notre chapitre 7 c'est pour qui vient bien sûr nous avons je répète encore une fois que notre chapitre 7 il vient après la planification donc nous avons planifié nous avons préparé toutes les ressources toutes les compétences nécessaires etc pour réaliser ce qui a été planifié maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut bien bien évidemment il faut réaliser c'est la raison pour laquelle le chapitre 7 s'appelle réalisation qu'est-ce qu'il faut réaliser il faut réaliser tout d'abord l'élimination des dangers et la réduction des risques pour la santé et la sécurité au travail ça c'est la première réalisation par rapport à notre planification bien sûr après avoir éliminé les dangers après avoir réduit les risques pour la santé et la sécurité au travail il ne faut pas oublier le pilotage du changement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que chaque changement subi au sein de notre système de management de la santé et de la sécurité au travail doit être bien piloté et bien maîtrisé qu'est-ce que ça veut dire piloté et maîtrisé c'est-à-dire bien réalisé bien suivi par rapport à sa planification bien sûr tout changement doit passer en premier lieu par la planification en deuxième lieu par la réalisation et en troisième lieu par le suivi de la réalisation et de l'efficacité après avoir achevé le pilotage du changement bien sûr il y a l'acquisition de biens et services et comme ça nous avons évoqué toute la première étape de planification et maîtrise opérationnelle la deuxième étape dans notre chapitre 8 c'est la préparation et réponse aux situations d'urgence que j'ai déjà évoqué lors du début de cette séance que nous allons voir ce soir en détail ce 8.2 préparation et réponse aux situations d'urgence je vais revenir tout à l'heure après avoir présenté tous les chapitres de la norme ISO 45001 je vais revenir à cette fameuse préparation et à cette fameuse réponse aux situations d'urgence avec des exemples pratiques concrets maintenant l'avant dernier chapitre c'est le chapitre évaluation des performances d'après vous pourquoi pourquoi l'éditeur de notre référentiel a appelé le chapitre 9 évaluation des performances parce que bien évidemment c'est l'étape qui suit le chapitre 8 réalisation quelle est la logique la logique après avoir réalisé c'est-à-dire le chapitre 8 il faut évaluer chapitre 8 s'appelle réalisation chapitre 9 s'appelle évaluation c'est-à-dire nous allons évaluer ce que nous avons réalisé tout d'abord nous avons nous allons commencer par le 9.1 9.1 il s'appelle surveillance mesure analyse et évaluation de la performance ici il y a quatre notions successives sous forme d'étape toujours on parle d'étape pourquoi on parle d'étape pour ces quatre notions je vais vous expliquer la première étape c'est la surveillance c'est comme s'il s'agit d'une caméra de surveillance on va mettre une caméra au dessus de notre système de management de la santé et sécurité au travail et elle va surveiller notre système elle va surveiller la mise en oeuvre le fonctionnement de notre système et c'est le rôle de notre caméra la caméra comme vous connaissez tous il n'y a pas de statistiques il n'y a pas de calcul il n'y a pas de mesures il n'y a rien il y a uniquement la surveillance mais certainement la personne qui s'occupe de cette surveillance elle va mesurer ce qui a été surveillé c'est la raison pour laquelle ici on va parler de la mesure de ce qui a été surveillé bien sûr si on va mesurer on va y avoir des calculs des statistiques des données que nous devons analyser c'est la raison pour laquelle la troisième étape s'appelle analyse après avoir analysé bien sûr il faut évaluer notre analyse est-ce que c'est une analyse que qu'on peut qu'on peut évaluer que c'est une analyse positive conforme ou bien c'est une analyse négative qui n'est pas conforme à nos exégences que nous avons définies au sein de notre système dans notre paragraphe 9.1 il y a l'évaluation de la conformité l'évaluation de la conformité dans notre référentiel voilà donc l'organisme doit établir mettre en oeuvre et tenir un jour un processus permettant d'évaluer la conformité aux exigences légales et autres exigences si vous vous rappelez que nous avons déjà évoqué ce volet exigences légales et autres exigences et que nous avons dit qu'il faut déterminer quelles sont les exigences légales et autres exigences et j'ai cité tout à l'heure à titre d'exemple qu'est-ce que ça veut dire autres exigences j'ai dit qu'il s'agit peut-être il peut s'agir des clauses contractuelles avec nos prestataires externes ou bien avec nos clients tout à l'heure nous avons dit qu'il faut déterminer quelles sont les exigences maintenant il faut évaluer la conformité est-ce que nous sommes conformes par rapport à ces exigences légales et autres exigences alors donc nous avons évalué la conformité dans notre chapitre 9 qui s'appelle évaluation des performances nous pouvons utiliser comme méthode d'évaluation des performances les audits internes c'est une méthode que nous devons c'est une exigence c'est une méthode que nous devons utiliser c'est-à-dire nous devons réaliser les audits internes pour évaluer la performance de notre système de management de la santé et sécurité au travail bien sûr cette exigence elle existe aussi dans les autres référentiels 9001 système management qualité elle existe aussi dans le référentiel 14001 système de management environnemental ce qui dit réalisation d'audit interne dit bien évidemment il faut programmer cette audite interne la deuxième méthode que nous devons c'est une exigence le verbe devoir la deuxième méthode que nous devons utiliser pour pouvoir évaluer les performances de notre système c'est notre fameuse revue de direction ce qui dit revue de direction dit que nous devons préparer notre revue de direction qui doit comprendre deux volets le premier volet que doit comprendre notre revue de direction ce sont des éléments d'entrée le deuxième volet ce sont des éléments de sortie ça nous rappelle tout à l'heure que nous avons évoqué lors du paragraphe 4.4 nous avons dit ici qu'il faut terminer nos processus et chaque processus il doit avoir des éléments d'entrée et des éléments de sortie c'est la même logique ici pour la revue de direction nous devons préparer des éléments d'entrée et nous devons préparer des éléments de sortie revue de direction voilà revue de direction donc dans notre revue de direction nous avons des exigences en tant qu'éléments d'entrée du petit jusqu'à jusqu'à petit g tout ça ce sont des éléments d'entrée exigés par notre référentiel qu'on aura l'occasion dans le futur de les voir en détail dans d'autres séances de formation alors quelle est la logique de notre fameuse revue de direction moi personnellement que ce soit dans l'émission de formation que ce soit dans l'émission de mise en place que ce soit lors de l'enseignement des étudiants dans leur master professionnel j'explique que cette revue de direction comme s'il s'agit dans le domaine médical c'est comme s'il s'agit d'effectuer un bilan médical c'est-à-dire un patient il va s'adresser à son médecin il n'est pas content de sa santé il ne se sent pas bien il va s'adresser au médecin le médecin va demander des analyses dans le laboratoire d'analyse il va demander des radios etc donc le patient va apporter le résultat de ces analyses au médecin le résultat de ces analyses ce sont les éléments d'entrée dans notre revue de direction c'est le bilan de notre revue de direction maintenant le médecin va lire le résultat de ces analyses pour voir l'état de santé de son patient il y a quelques analyses qui ont dépassé le seuil de tolérance c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conformes conformes aux normes médicales dans ce cas le médecin va remplir l'ordonnance médicale il va mettre des médicaments pour améliorer la santé et l'état de santé de son patient ces médicaments l'ordonnance c'est l'élément de sortie de la revue de direction donc c'est ça la logique d'une revue de direction on peut aussi comprendre cette logique avec le domaine financier notre comptable va nous préparer un bilan financier qui comprend le résultat que ce soit bénéficiaire ou déficitaire de la société ce bilan ce sont les éléments d'entrée lorsque le propriétaire de la société va lire son bilan de son société qui a été préparée par son comptable il va décider d'investir il va décider de compresser les charges il va décider de construire une nouvelle usine etc ces décisions ce sont les éléments de sortie de notre revue de direction voilà pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire revue de direction maintenant le dernier chapitre c'est le chapitre amélioration bien sûr nous devons réaliser des améliorations sinon on ne peut pas coexister avec nous conquérons avec le contexte dans lequel notre organisme existe qu'est-ce qu'il y a dans le chapitre 10 il y a deux deux grandes deux grandes notions le dispondeur événement indésirable non conformité et action corrective le voilà disponde les exigences dans le 10.2 notre référentiel lorsqu'un événement indésirable ou une non conformité se produit qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire tout ça de a jusqu'à petit g tout d'abord il faut réagir rapidement face à l'événement indésirable ou face à la non conformité et le cas échéant il faut agir pour le maîtriser et le corriger il faut aussi faire face aux conséquences de l'événement indésirable ou de la non conformité par la suite il faut évaluer avec la participation des travailleurs que nous avons évoqué ensemble ce soir dans le paragraphe 5.4 et évaluer l'implication des autres parties intéressées pertinentes qu'est-ce qu'il faut évaluer il faut évaluer s'il est nécessaire de mener une action corrective pour éliminer les causes fondamentales de l'événement indésirable ou de la non conformité pourquoi afin qu'ils ne se produisent pas ou n'apparaissent pas ailleurs comment en analysant l'événement indésirable ou en effectuant la revue de la non conformité par la suite deuxième étape en recherchant et analysant les causes de l'événement indésirable ou de la non conformité par la suite en recherchant si des événements indésirables similaires se sont produits ou si des non conformités similaires existent ou s'ils pourraient éventuellement se produire par la suite il faut revoir lorsque pertinent des évaluations existantes des risques pour la santé et la sécurité au travail et des autres risques que nous avons déjà évoqués ce soir dans le paragraphe 6.1 par la suite il faut déterminer et mettre en œuvre toutes les actions requises y compris des actions correctives conformément à la hiérarchie des mesures de prévention qui a été définie dans le paragraphe 8.1 2 et au pilotage de changement 8.1 3 par la suite nous devons évaluer les risques pour la santé et la sécurité au travail liés aux dangers nouveaux ou différents avant de mener des actions bien sûr on va passer à l'examen de l'effectivité et l'efficacité de toute action mise en œuvre y compris toute action corrective finalement modifie si nécessaire le système de management de la santé et de la sécurité au travail tout ça bien sûr en bref qu'est-ce qu'il faut faire face à un événement indésirable ou face à une non-conformité finalement le dernier paragraphe c'est l'amélioration continue bien sûr ici l'organisme doit améliorer en continu la pertinence l'adéquation et l'effectivité et l'efficacité de son système de management de la santé et de la sécurité au travail comme ça je viens d'achever la première partie de notre séance c'est le fait de vous faire présenter et de vous faire connaître tous les chapitres de la norme ISO 45001 maintenant je vais entrer en profondeur dans notre dans notre paragraphe 8.2 préparation et réponse aux situations d'urgence voilà ce que nous allons voir maintenant en profondeur avec des exemples concrets alors 8.2 préparation et réponse aux situations d'urgence l'organisme doit trois étapes tout d'abord il doit établir après avoir établir il doit mettre en oeuvre ce qui a été établi et après avoir mettre en oeuvre ce qui a établi il doit mettre à jour ce qui a été mis en oeuvre qu'est-ce qu'il doit établir mettre en oeuvre et tenir le jour il doit établir mettre en oeuvre et tenir le jour le processus nécessaire pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence potentielles telles qu'identifiées précédemment au 6.1.2.1 un client donc ici il y a sept exigences petit a petit b petit c d e on va commencer par la première étape le petit a la première exigence la première étape le petit a c'est nous devons établir une réponse planifiée aux situations d'urgence y compris l'administration des premiers secours je vais vous partager un exemple concret de préparation d'établissement d'une réponse planifiée aux situations d'urgence y compris l'administration des premiers secours voilà un document de réaction devant une situation d'urgence gestion des incendies bien sûr le document s'appelle plan d'urgence la personne qui découvre l'incendie qu'est-ce qu'elle doit faire elle doit alerter tout d'abord les secours en utilisant les numéros d'urgence affichés dans tous les locaux deuxièmement elle doit alerter le responsable de sécurité après avoir effectué l'alerte qu'est-ce qu'elle doit faire cette même personne elle tente de circonscrire l'incendie en employant les dispositifs de premiers secours situés à proximité tels que les extincteurs tels que les robinets d'incendie armés les réas tels que les couvertures etc bien sûr accessible les dispositifs de premiers secours accessibles il se fait aider des personnes présentes à proximité il tente aussi d'éloigner les produits chimiques susceptibles de constituer un carburant ou un comburant additionnel pour ne pas aggraver la situation de l'incendie troisièmement le chargé de la sécurité du secteur fait évacuer les locaux concernés suivant les modalités de l'instruction d'évacuation qui a été documentée au sein de notre système instruction d'évacuation quatrièmement notre chargé de sécurité du secteur engage les actions suivantes il bloque ou fait bloquer l'arrivée des gambes stubles il coupe l'électricité pour les secteurs concernés par l'incendie il protège les éventuels stockages de carburants et solvants pour ne pas aggraver la situation de l'incendie il prépare les éléments de protection de l'environnement les absorbants les boudins de blocage il fait intervenir les personnes éventuellement compétentes en matière de premier secours incendie et santé et sécurité au travail il fait évacuer les éventuels blessés et il alerte la direction le responsable de sécurité établit un rapport qui a été documenté au sein de notre système documentaire rapport d'incident et accident un rapport relatif à cet incendie quelles sont les conséquences et quels sont les risques nouveaux détectés il analyse avec la direction et les membres du comité sécurité ces résultats donc tout ça c'est un exemple concret de quoi de l'établissement d'une réponse planifiée aux situations d'urgence une fois nous avons établi cette réponse planifiée aux situations d'urgence on va passer à la deuxième étape c'est la réalisation de la formation à la réponse planifiée bien sûr ici nous avons planifié plusieurs choses y compris l'utilisation des extincteurs donc nous devons réaliser des actions de formation comment utiliser les extincteurs comment utiliser les réas comment faire pour les premiers secours comment faire pour évacuer etc tout ça nécessitera des actions de formation c'est la raison pour laquelle la deuxième étape et la deuxième exigence c'est la réalisation des actions de formation par rapport à cette réponse planifiée la troisième étape mes chers participants c'est la réalisation périodique d'essais et d'exercices visant à évaluer la capacité de réaction telle que planifiée dans notre réponse planifiée c'est-à-dire en deux mots ce sont les exercices à blanc ce sont les opérations blanches bien sûr avant de réaliser il faut planifier les exercices à blanc donc ça c'est un exemple concret de planification annuelle des exercices à blanc exercice d'évacuation d'un blessé c'est une victime qui s'est étouffée ou fumée le deuxième exercice qui a été planifié c'est l'exercice d'évacuation d'un blessé fracture ouverte le troisième exercice qui a été planifié c'est un exercice de premier secours suite à un accident de travail le quatrième exercice c'est la manipulation d'équipements incendie etc exercice de rassemblement simulation de déversement de matières dangereuses sur le sol on peut planifier n'importe quel scénario qu'on juge que ce scénario peut-être il risque d'être réalisé dans le futur après avoir planifié on va passer à la réalisation voilà un exemple concret de réalisation d'une simulation d'un exercice d'évacuation de manipulation d'équipements incendie et de rassemblement donc ce sont trois scénarios dans une seule simulation évacuation manipulation d'équipements incendie c'est-à-dire extincteur et réa et exercice de rassemblement c'est-à-dire évacuation alors qu'est-ce qui s'est déroulé voilà les consignes générales de notre exercice de notre simulation de notre opération blanche de notre exercice à blanc ce sont des synonymes tout d'abord on s'adresse à tout le personnel de garder son calme de ne pas courir de suivre les indications déchargées d'évacuation d'utiliser correctement les issues de secours et ne jamais revenir en arrière tout ça c'est nécessaire pour réussir à notre simulation bien sûr il faut définir le lieu de l'exercice et pour chaque atelier il faut définir qu'est-ce qu'il y a dedans donc il y a des machines il y a deux portes principales il y a deux portes de secours et il y a 14 employés dans l'atelier d'emballage il y a des machines il y a deux portes principales et il y a deux portes de secours il y a aussi 27 employés et une victime dans l'administration il y a 12 employés dans le laboratoire il y a 4 employés dans le magasin matière première il y a 4 employés dans le magasin produits finis il y a 3 employés le total des personnes c'est 64 personnes à évacuer le deuxième site il y a un magasin avec 5 personnes et il y a un atelier de production avec 5 personnes la totalité 5 plus 15 ça fait 12 20 personnes à évacuer la date et l'horaire de l'exercice à 10h du matin 50 minutes et il a duré l'exercice 3 minutes 27 secondes voilà la preuve de réalisation de notre opération blanche le scénario et la chronologie le 7 avril 2023 une fausse incendie est apparue et une alarme incendie générale a été déclenchée par bouton d'alarme manuelle dans tout l'atelier c'est l'apparition d'une fausse fumée à l'entrée du hall de l'emballage voilà l'entrée du hall de l'emballage et voilà la fausse fumée par la suite intervention des équipiers pour éteindre le feu en utilisant les extincteurs portatifs donc ça c'est le deuxième simulation c'est l'utilisation des extincteurs troisièmement l'intervention de l'équipe de seconde d'intervention en utilisant le réa donc après avoir utilisé l'extincteur nous avons utilisé le réa le rubané d'incendie armé par la suite le feu est non maîtrisable le responsable déclenche l'alarme annuellement les équipes d'évacuation commencent à évacuer le personnel par la suite nous avons remarqué que la fumée dans l'atelier de l'emballage a causé une victime tout ça c'est une simulation bien sûr pour se préparer au jour J par la suite les secouristes interviennent pour ramasser et brancarder la victime au point de rassemblement finalement voilà le point de rassemblement tout le personnel rejoint le point de rassemblement et l'opération de comptage commence le délai d'opération était de 6 minutes et 55 secondes incluant le comptage et le retour à la normale a été signifié aux évacués la durée de la phase d'évacuation est de 3 minutes 27 secondes nous avons effectué le même scénario dans un deuxième site dans de la même société donc nous avons évacué le personnel voilà l'exercice et voilà le rapport de l'exercice il y a des points positifs et il y a des points négatifs les points positifs c'est l'opération de comptage rapide tout le monde a respecté son rôle la présence d'incendies et de victimes l'exercice inopiné et l'évacuation de la totalité du sud tout ça ce sont des points positifs les points négatifs alarme mal entendue alarme atelier indépendant de celle de l'administration les guides et les serfils non communiqués au personnel certains guides et certains serfils ne portent pas de gilet et l'électricité n'a pas été coupée le potentiel d'amélioration c'est la planification d'autres exercices d'évacuation ici c'est l'identité des personnes qui ont participé à cette simulation et tout ça c'est pour justifier l'exigence de réalisation périodique d'essais et d'exercices visant à évaluer la capacité de réaction telle que planifiée la quatrième étape c'est l'évaluation des performances bien sûr ici nous avons évalué les performances par les points négatifs et les points positifs les points positifs c'est bien les points négatifs ce sont des points à améliorer donc nous avons évalué les performances et si nécessaire la révision de la réponse planifiée y compris après un essai et surtout après la survenue de situations d'urgence la cinquième exigence c'est la communication et la fourniture d'informations pertinentes à tous les travailleurs sur leurs obligations et leurs responsabilités bien sûr chaque travailleur doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire face à une situation d'urgence l'avant-dernière exigence bien sûr bien évidemment la communication d'informations pertinentes aux intervenants extérieurs aux visiteurs aux services d'urgence aux autorités publiques et le cas échéant aux communautés locales la dernière étape c'est la prise en compte des besoins et des capacités de toutes les parties intéressées pertinentes et l'assurance de leur implication selon le cas dans l'élaboration de la réponse planifiée dans la première étape donc la première étape ici c'est la prise en compte des besoins et des capacités de toutes les parties intéressées pertinentes et l'assurance de leur implication dans l'élaboration de la réponse planifiée finalement tout doit être documenté l'organisme doit tenir à jour et conserver des informations documentées sur le processus et sur les plans de réponse aux situations d'urgence potentielle je déclare officiellement que j'ai fini les deux thèmes qui ont été planifiés pour ce soir la présentation générale de l'anorme ISO 45001 et nous avons vu en profondeur le paragraphe 8.2 la préparation et la réponse aux situations d'urgence maintenant je vous remercie pour votre participation et je vous cède la parole pour poser des questions et je cède la parole à monsieur Yassine pour vous aider et vous assister merci cher Amir pour la qualité d'animation de la première partie donc on va passer maintenant à la deuxième partie consacrée pour les questions réponses donc vous pouvez poser des questions autour du support de formation de ce soir ou bien autour de la norme ISO 45001 voilà profitez donc pour intervenir il suffit d'activer l'option lever la main donc je vais partager dans le chat voilà j'ai partagé des guides qui vous aident et qui vous assistent à activer l'option lever la main donc maintenant on va commencer par monsieur Yaya Kone donc je vais vous donner l'autorisation pour activer votre micro alors merci beaucoup pour la parole bonsoir à tous j'espère que vous m'entendez oui parfaitement merci super je suis Yaya Kone je suis du Mali et je remercie beaucoup le formateur pour la qualité de la formation maintenant moi ma question est le document unique d'évaluation des risques professionnels répond à quelle exigence de la norme ISO 45001 merci merci à vous donc le référentiel ISO 45001 voilà notre référentiel il a évoqué les risques et bien sûr les risques associés aux dangers ça c'est très important je vais vous guider voilà donc ici c'est l'évaluation des risques bien sûr vous avez dit que ce sont des risques professionnels en général on va les nommer risques pour la santé et sécurité au travail et tout autre risque lié au système de management de la santé et sécurité au travail donc le 6 1 2 2 dans le chapitre 6 planification dans le paragraphe identification des dangers et évaluation des risques et opportunités il faut tout d'abord identifier quels sont les dangers existants dans notre société dans notre organisme par la suite on va évaluer nos risques pour la santé et sécurité qui sont en relation directe avec nos dangers j'espère que je vous ai répondu à votre question Yahya connaît est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît merci monsieur Amir donc on passe monsieur Kossi oui bonsoir cher formateur bonsoir bonsoir cher Kossi merci merci beaucoup pour la parole moi je suis monsieur Langba Kossi je suis de nationalité togolaise et puis j'aimerais intervenir par rapport à la présentation et ma question porte sur le référentiel ISO 45000 comme présenté j'aimerais savoir un organisme qui intervient précisément dans le domaine du BTP qui peut être considéré comme client qui peut également être considéré comme élément d'entrée ou de sortie pour un organisme qui intervient dans le domaine du BTP et la question suivante la deuxième question porte sur la différence je me laisse savoir s'il y a une différence on peut établir une différence entre l'ISO 45000 et l'ISO 31000 d'accord d'accord merci beaucoup merci à vous alors concernant concernant la première question quels sont les éléments d'entrée et quels sont les éléments d'entrée pour le secteur du BTP bien sûr nous avons ce soir évoqué les éléments d'entrée et les éléments d'entrée dans deux paragraphes il y a les éléments d'entrée et les éléments d'entrée pour les processus et il y a les éléments d'entrée et les éléments d'entrée pour la revue de direction concernant les éléments d'entrée et les éléments d'entrée pour les processus bien sûr pour le domaine BTP tout d'abord il faut connaître quels sont les processus pour l'organisme du secteur BTP le secteur BTP bien sûr c'est un secteur de prestation de services de travaux publics il doit comporter nécessairement des processus d'achat pour acheter des processus de prestation de services pour donner pour prester le service un processus commercial bien sûr pour facturer pour vendre pour réaliser l'enquête de satisfaction client un processus bien évidemment de santé sécurité au travail et etc et tout processus doit avoir des éléments d'entrée qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de chaque processus et après avoir mis en oeuvre le processus on doit on doit y avoir des éléments de sortie destinés aux autres processus je vais je vais vous citer quelques exemples on peut pas tout citer parce que ça va prendre des heures et des heures et des séances pour tout préciser mais à titre d'exemple si on prend le secteur BTP on va prendre l'exemple du processus santé sécurité au travail et on va prendre l'exemple d'un accident de travail j'espère pas qu'il aura un accident de travail bien sûr dans votre organisme alors lorsqu'il y a un accident de travail le processus santé sécurité au travail comme élément d'entrée il doit être informé qu'il existe un accident de travail dans tel chantier dans tel de tel client ça en tant élément d'entrée bien sûr les rôles les responsabilités des responsables de sécurité il doit faire l'analyse nécessaire il doit faire les analyses des causes il doit faire la description détaillée il doit rédiger un rapport d'accident de travail avec tous les détails mentionnés dans le rapport d'accident maintenant en tant qu'élément de sortie l'élément de sortie c'est le rapport qui a été rédigé qui va être émis vers le responsable de management du système QHSE à son tour ce responsable de management QHSE il va préparer et animer une réunion dans laquelle il va inviter le responsable de sécurité la direction générale les personnes qui ont vécu l'accident et tout ça pour prendre les décisions nécessaires pour que l'accident ne se répète pas dans le futur pour que ce soit le même travailleur que ce soit les autres travailleurs ça c'est un exemple d'éléments d'entrée et d'éléments de sortie je passe à votre deuxième question en ce qui concerne la différence entre la norme 31 000 et la norme 45001 tout d'abord la première différence la première différence c'est la norme 45001 et c'est une norme certifiable c'est à dire on peut obtenir un certificat ISO reconnaît à l'échelle internationale pour dire que notre système de management de la santé et de la sécurité au travail il est certifié ISO 45001 tandis que la norme ISO 31 000 n'est pas certifiable ça c'est la première différence la deuxième différence c'est que la norme ISO 31 000 c'est une famille de normes de gestion des risques c'est à dire elle traite uniquement les risques par contre l'ISO 45001 il traite dans son chapitre 4 je reviens un peu au slice donc le chapitre 4 il traite le contexte le chapitre 5 il traite leadership participation le chapitre 6 il traite la planification le chapitre 7 il traite les supports chapitre 8 réalisation évaluation et amélioration deux normes différentes et j'espère bien que je vous ai bien répondu à vos deux questions monsieur Kossi Langba oui cher Faurantan merci beaucoup tout à fait clair pour moi merci 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 à vous merci monsieur Kossi on passe monsieur Jihad passe à monsieur Jihad bonsoir bonsoir madame je suis madame Jihad bonsoir madame Jihad bonsoir merci pour votre formation c'est vraiment enrichissant en termes d'informations ma question je suis une TESAR au Maroc je fais la mise en place de la norme ISO 9001 dans un service de pédiatrie et comme on sait tous toute norme ISO 9001 est bloquée et ne peut pas être aboutie sans la conformité de la réglementation par exemple marocaine parce que je suis au Maroc je ne suis pas juriste comment je peux évaluer est-ce que le service hospitalier est conforme à la réglementation ou pas et je mentionne que c'est un service hospitalier public d'accord très bien d'accord donc la question de madame Jihad c'est comment évaluer la conformité voilà par rapport au référentiel 9001 mais cette exigence existe aussi dans notre référentiel 912 évaluation de la conformité nous avons déjà vu ici le 912 912 voilà voilà évaluation de la conformité ici évaluer la conformité aux exigences légales et autres exigences bien sûr je vais répondre à madame Jihad par rapport au référentiel ISO 9001 il y a ici en Tunisie et aussi au Maroc il y a des sociétés de prestations de services qui possèdent qui possèdent des plateformes des plateformes web que vous pouvez effectuer un abonnement vous allez juste vous allez juste identifier le secteur d'activité qui est d'après vous le service pédiatrie et ils vont vous livrer la liste exhaustive des exigences légales et qui sont concernées par le service médical de pédiatrie et dans ce cas je vais vous présenter qu'est-ce qui existe ici en Tunisie comme exemple de plateforme que je suis déjà abonné en tant que consultant alors je vais faire comme ça comme ça et je vais vous présenter une plateforme de détermination et d'évaluation de la conformité juste je vais voir où est-ce qu'il est donc je vais écrire encore une fois ici là voilà je vais Jusqu'un instant s'il vous plaît. Jusqu'un instant s'il vous plaît. Jusqu'un instant s'il vous plaît. J'ai trouvé que je suis conforme par rapport à 117 textes réglementaires. Je suis partiellement conforme par rapport à 13 textes légaux et réglementaires. Je suis malheureusement non conforme par rapport à trois textes légaux et réglementaires. Et comme ça, c'est une plateforme que ce soit dans laquelle j'ai pu démontrer que j'ai déterminé mes exigences légales et réglementaires et j'ai évalué mes exigences légales et réglementaires. Est-ce que c'est clair, Mme Jihad ? Oui, c'est clair. Mais c'est juste la Tunisie. Par exemple, au Maroc, c'est la même plateforme ou il y a une autre ? Non, c'est bien sûr, chaque pays, chaque pays, il a sa plateforme pour ses textes réglementaires nationales. D'accord. Donc, je dois chercher la plateforme marocaine, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien évidemment. D'accord. Très bien. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, on va terminer avec M. Mohamed. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Talfi Mohamed, depuis le Mali. J'espère que vous allez bien. Oui. En fait, merci beaucoup pour la présentation, monsieur Amir. Merci à vous. J'aimerais que vous me clarifiez un truc et j'ai deux ou trois trucs que je suis à vous poser. La clarification, ça concerne les quatre concepts. Le Q, le H, le S, le E. Vous avez mentionné qu'ils font référence aux trois normes, à savoir la norme ISO 9001, le HE. Le HE avec une norme ISO 45 000. HS 45 000. HS 45 000. Et le E avec l'ISO 14 000. Donc, j'aimerais savoir si l'ISO 22 000, la version 2018, en fait partie. Parce que lors de nos séances de cours du système de management de la qualité, nos profs nous ont mentionné que le H, qui est relatif à l'hygiène, fait référence à l'ISO 22 000, version 2018. Ça, c'était la clarification. La première question, c'est de savoir si la norme 45 000 est aussi exigeante que la norme 9001 ou 22 000. Parce que dans le secteur agroalimentaire, si vous voulez importer des produits alimentaires, par exemple, aux États-Unis, il peut vous dire, il faut que votre produit, votre système soit certifié ISO 9001 ou bien ISO 22001. pour que votre produit soit importé. J'aimerais savoir si ces exigences sont aussi mises au niveau de la norme 45 000 ou pas. La deuxième question, c'est de savoir quelle différence existe-t-il entre l'OH SAS 18 et la norme 45 000. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je commence par la clarification. La clarification, comme j'ai mentionné au début de cette séance, le QHSE. Le QHSE, le QLON, c'est la qualité. Le QHSE, c'est la hygiène, sécurité. Le QHSE, c'est l'environnement. Le QLON 9001, le QHSE 45001 et le QILON 1. Et le QHSE, c'est 14001. Bien sûr, le 22 000, il parle de la sécurité des denrées alimentaires. Il ne parle pas de la sécurité des travailleurs. C'est ça la différence. Par rapport à la deuxième question, la 45001, la 9001 et la 22 000, bien sûr, les trois référentiels sont différents. Pourquoi? Parce que la 45001, elle traite la santé et la sécurité des travailleurs. Parce que la 9001, elle traite la qualité, abstraction faite de la santé, sécurité, abstraction faite de l'environnement. Et la 22 000, elle traite le management de la sécurité des denrées alimentaires. Donc, il faut maîtriser les dangers liés à la sécurité des aliments et non pas la sécurité des travailleurs et défournir des produits sûrs pour la consommation humaine. Donc, ici, on parle surtout sur la sécurité des denrées alimentaires. Votre troisième question, la différence, quelle est la différence entre OHSAS 18001 et la 45001 ? Il n'y a pas une très grande différence de point de vue exigence, mais maintenant, on ne peut parler que de 45001, étant donné que la 45001, elle a remplacé le OHSAS 18001. J'espère que j'ai bien répondu à toutes les questions de M. Mohamed Talfi. Est-ce que c'est clair, M. Mohamed? Oui, M. Jou, sauf la première, oui, juste au niveau de là où j'ai parlé d'exigence, quoi. J'aimerais savoir si tu veux importer tes produits, si une tierce partie peut t'exiger que tes produits ou bien que ton système soit certifié ISO 45001, par rapport, contrairement aux autres normes qui sont l'ISO 9001 ou bien la 22000. Je parle côté exigence, quoi. D'accord. Alors, côté exigence, Chaque client peut exiger ce qu'il veut exiger, mais de point de vue légal et réglementaire, La certification ISO, elle n'a été jamais exigée par n'importe quelle réglementation. La certification entre C6 et C9. Merci.